Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Maik, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du secret de Blood of the Dead, donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la troisième partie du secret, et plus précisément je vais vous parler du défi du dock et du défi de la centrale électrique. Donc c'est parti les potos ! Pour le quatrième défi qui est celui du dock, il va falloir enclencher le portail avec votre bouclier. Quand vous l'avez enclenché, vous retournez près du bureau du directeur, là où vous avez pris votre troisième pièce d'acide gâte. Vous rentrez dans la pièce et sur la table, il y a une petite machine de morse. Vous allez devoir interagir avec cette machine de morse pour réussir à trouver le code morse qu'il faut noter. Cette étape est assez simple, mais il faut la comprendre. Alors première chose à savoir, c'est que quand vous commencez à taper le code morse, si vous sortez de la pièce, ça annule et ça réinitialise le code morse. Vous le saurez parce que le gardien rigolera après vous, et quand vous ratez le code morse, le gardien rigole aussi. Donc c'est très simple, je vais vous expliquer comment faire. Il faut savoir aussi que le code morse peut être de 5 caractères ou soit de 10 caractères, j'en ai jamais eu 15. Alors comment ça se passe un code morse ? C'est très simple, c'est des sons courts et des sons longs. Très important, un son court dure une seconde, un son long dure 3 secondes. Donc si vous voulez faire un son long, comptez dans votre tête jusqu'à 3 et vous lâchez à 3. Parce que si vous comptez jusqu'à 2 et vous lâchez à 2, le gardien comprendra que c'est un son court. Donc faites très attention à ce petit détail là, je me suis failli plusieurs fois à cause de ça. Jusqu'à temps que j'ai compris qu'il fallait bien rester 3 secondes pour qu'il comprenne que c'était un son long. Alors c'est tout simple, on va faire un système d'élimination. On va commencer par un son court. Si le gardien ne rigole pas, ça veut dire que c'est un bon son. Après on continue et on fait encore un son court. S'il ne rigole toujours pas, ça veut dire que c'est toujours un son court. Après on refait un son court. S'il ne rigole pas, ça veut dire que ça fait 3 sons courts. Après on fait un son court. Si là il rigole, là il faudra faire un son long. Alors il va falloir recommencer et faire 3 sons courts, donc 3 sons de 1 seconde. Puis ensuite vous faites un son long de 3 secondes. Pour être sûr de réussir cette étape, prenez un bique et une feuille. Quand vous faites un son court, s'il ne rigole pas, vous faites une barre verticale. S'il rigole, ça veut dire que le son court n'est pas correct. Alors vous faites une barre horizontale pour dire que c'est 3 secondes. Donc une barre verticale c'est 1 seconde, une barre horizontale c'est 3 secondes. C'est comme ça que moi je m'y prends. Donc maintenant on recommence. On fait un son court de 1 seconde. Le gardien ne rigole pas. On fait une barre verticale. On fait un deuxième son court. Le gardien là va rigoler. Sur votre feuille, s'il rigole au son court, vous mettez une barre horizontale. Ça veut dire que là il faudra faire un son de 3 secondes. Si vous pouvez encore interagir avec le morse, ça veut dire que l'étape n'est pas terminée. Il va falloir faire un deuxième mot. Là vous recommencez avec un son long ou un son court. Et vous refaites la même étape. Ainsi de suite jusqu'à temps de valider l'étape et réussir le code morse. Mais c'est pas tout. Quand vous avez fini le code morse, vous allez devoir vous rendre à l'infirmerie. A l'infirmerie vous allez devoir tuer un zombie pour qu'il y ait un zombie qui apparaisse. Peu importe comment vous le tuez. Quand il est apparu, vous allez devoir le choquer. Et puis vous allez devoir appuyer sur carré pour qu'il vous suive. Quand vous voyez qu'il vous suit, dirigez-vous vers la passerelle mais ne le semez pas. Marchez en même temps que lui parce que je pense que si vous le semez ça n'ira pas. Comme d'habitude, demandez à quelqu'un qui tourne avec tous les zombies. Comme ça vous ne serez pas dérangé ni bloqué. Escortez-le jusqu'au dock. Donc prenez la passerelle, ce sera beaucoup plus rapide. Quand vous êtes au dock, normalement il va s'arrêter devant la boîte magique et il va laisser tomber une orbe. Vous n'avez plus qu'à ramasser l'orbe et passer au cinquième défi. Alors le cinquième défi que je vais vous expliquer, c'est le plus compliqué. Donc soyez attentif et écoutez bien. Le cinquième défi s'activera dans la centrale électrique. Pour l'activer, il faudra envoyer une décharge avec votre bouclier comme toutes les autres étapes. Quand c'est activé, vous allez devoir vous rendre dans le bâtiment 64, là où vous avez activé le deuxième levier d'électricité. Quand vous êtes dans cette pièce, il y a un générateur à droite dans le coin qui ne fonctionne pas, qui fait des petites étincelles. Vous allez devoir appuyer sur carré. Quand vous allez appuyer sur carré, les lumières vont s'éteindre et il y aura un jeu du Simon qui va commencer. Le jeu du Simon, c'est très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il suffit juste de répéter la même combinaison de couleurs ou de lumières que Simon va faire. Ça, ça s'appelle le jeu du Simon. Donc pour cette étape, je vous conseille de demander à quelqu'un qui garde tous les zombies comme d'habitude et venir faire cette étape à trois personnes. Vous allez comprendre pourquoi. Ce défi peut se faire tout seul, mais je vous conseille quand même d'être à plusieurs si vous êtes à plusieurs. Donc c'est très simple, regardez dans le gameplay comment ça fonctionne. Les machines vont s'allumer. Quand une machine s'allume, il va falloir retenir laquelle s'est allumée en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième. Parce que la dernière étape, c'est de cinq lumières à retenir. Donc pour vous aider à retenir, vous demandez à vos potes de se placer devant chaque lumière à chaque fois qu'elle s'allume. Comme ça, vous savez retenir mentalement et même eux savent retenir leur emplacement. Par exemple, si Audrey va sur la première lumière, c'est elle le numéro 1. Après, Mika va sur la numéro 2. Et puis moi, je vais sur la numéro 3. Et puis je retiens la 4 et la 5. C'est beaucoup plus facile que retenir toutes les 5, surtout qu'il va falloir tourner dans cette pièce. Donc si vous avez du mal à vous y repérer, vous allez galérer. Donc demandez de l'aide. Quand cette étape est correctement effectuée, 3 lumières vont s'allumer pendant 5 secondes. Très important, retenez les 3 lumières qui s'allument. Parce que vous allez devoir dessiner le dessin qui est collé justement sur ces 3 machines. Analysez bien le dessin et redessinez-le bien sur votre feuille. C'est possible que tout le dessin ne soit pas visible, donc soyez assez précis parce que vous allez devoir les retaper sur des ordinateurs au spawn. Et franchement, ils se ressemblent beaucoup. Quand vous avez dessiné les 3 dessins sur une feuille de papier, prenez la carte à perforer. Ne l'oubliez pas, elle se trouve sur une petite tablette entourée de bougies. Cette carte à perforer, je l'oublie à chaque fois. Donc ne l'oubliez pas, sinon vous allez devoir faire un aller-retour pour rien. Quand vous avez récupéré cette carte perforée, retournez dans la pièce qui est juste au-dessus du spawn. Dans cette pièce, il y a une sorte d'ordinateur à la Gorod Krovi. Insérez la carte perforée dedans. Ensuite, des écrans vont s'allumer. Vous allez devoir choisir les mêmes dessins que vous avez dessiné sur votre feuille que les ordinateurs vous ont indiqué en s'allumant. Si vous vous trompez, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que les écrans s'éteignent, je n'en sais rien, je ne me suis jamais trompé. Donc, appuyez sur carré sur chaque écran qui ressemble au symbole que vous avez dessiné. Quand vous appuyez sur carré, un symbole s'affiche. Notez ce symbole sur votre feuille. Quand vous avez les trois symboles, retournez à la centrale électrique. Équipez-vous de votre bouclier et vous verrez un zombie essayer de tirer un levier électrique. En bas de chaque levier électrique, il y a un dessin. Il faut que vous retrouvez les trois dessins qui correspondent aux dessins que vous avez eu sur les écrans au-dessus du spawn. Quand vous avez trouvé ces trois dessins, le fantôme va devoir baisser le levier qui se trouve au-dessus de chaque dessin. Pour ce faire, il va falloir choquer le zombie avant qu'il arrive sur le levier. Donc, je m'explique. Entre un levier et un autre levier, il fait une transaction. Pendant la transaction, il faut le choquer pour qu'il soit visible et qu'il aille assez de puissance pour faire baisser le levier. Vous devez le faire absolument avant qu'il arrive sur le levier. Si vous le faites pendant qu'il est en train d'essayer de baisser le levier, ça ne fonctionnera pas. Il faut le faire en pleine transaction. Si vous y arrivez, il va tout simplement baisser le levier. Si vous avez réussi à baisser les trois leviers, c'est que vous avez réussi l'étape et il va laisser tomber une orbe rouge que vous allez devoir récupérer. Quand vous avez récupéré cette orbe rouge, retournez au spawn et placez les cinq orbes de vos défis sur la carte que vous avez déjà placé une orbe. De là, toutes les orbes vont se relier. Ensuite, dirigez-vous vers la maison du directeur et appuyez sur carré sur le cadavre. À ce moment-là, une clé d'activation se mettra sur le cadavre et là, vous allez devoir survivre une histoire de 30 secondes dans cette petite pièce A4 pour ensuite que l'animation se fasse et qu'une cinématique s'enclenche. Ensuite, vous allez devoir vous diriger au boss. Mais c'est tout pour cette troisième partie. Je ferai une quatrième partie pour le combat de boss dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que mes explications t'ont resservi. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool on Mic et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz